Salut l'ami, dans cette vidéo je vais te parler de deux systèmes de mise Flat Betting et Flat Taking Mais avant de te parler de ces deux systèmes de mise Et de te dire aussi quelle est ma préférence entre ces deux systèmes de mise Et bien c'est bien de repartir à zéro et de se demander à quoi c'est une bonne mise ou un bon système de mise Ça doit avoir seulement deux rôles Parce que tu verras que beaucoup de parieurs donnent plus de rôles que ça à un système de mise Mais voici les rôles que pour moi ça doit avoir Premier rôle c'est de protéger ta banque-rôle Une bonne mise protège ta banque-rôle comment ? Et bien en misant une petite partie de ta banque-rôle Pourquoi ? Parce que quand tu vas rencontrer des séries perdantes Et dans une période perdante, un mauvais mois Il ne faut pas que ta banque-rôle diminue drastiquement Voir qu'elle brûle complètement, qu'elle disparaisse Si tu mises 20% de ta banque-rôle, imagine que tu perds trois paris de suite Tu as perdu 60% de ta banque-rôle, et bien là ta banque-rôle n'est pas protégée Donc premier rôle c'est de bien protéger ta banque-rôle Deuxième rôle, et bien c'est de faire travailler suffisamment ta banque-rôle Donc à l'inverse il ne faut pas non plus une mise qui soit trop faible Imagine que tu aies une banque-rôle de 1000€ et que tu décides de miser 1€ sur chaque paris Alors si tu veux faire des tests et tout ça, pas de soucis Si ton but est de faire progresser la banque-rôle, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que si tu mises vraiment trop faiblement pour faire ta banque-rôle, et bien en un an tu passeras peut-être de 1000€ à je ne sais pas 1020€, tu aurais gagné 20€, est-ce que ça vaut vraiment la peine de travailler pour tout ça ? Donc tu vois, ta mise ne doit être ni trop petite, ni trop grande Elle doit protéger ta banque-rôle et faire travailler suffisamment ta banque-rôle Chaque mois je dirais, avec quelqu'un qui a trouvé un système de mise, ce miracle qui va le faire devenir millionnaire C'est que voilà, ce sont des personnes qui n'acceptent pas, qui n'arrivent pas à gagner Avec la sélection de leur pari, puisque tes profits viennent de quoi ? Il y a de la value dans les cotes, donc la bonne sélection des cotes, la bonne analyse des statistiques C'est de là que tu peux faire ton profit dans les paris Et non pas de ton système de mise, qui est que certains sont en perte et vont se dire Voilà, comme je perds tel pari, ensuite le pari d'après, je vais augmenter ma mise et ainsi de suite Et au final, grâce à mon système de mise, je vais t'en profiter Donc si tu vois ce que je veux dire, c'est le système de mise pour cette personne-là Qui leur fait gagner de l'argent et non pas l'analyse des stats et des cotes Alors le danger là-dedans, c'est dans un système de mise type PAN ou système A Dans un système de mise type Martingale, où tu augmentes tes mises par rapport... A chaque fois que tu augmentes tes mises, à chaque fois que tu perds à Paris, bref Il y a une augmentation des mises dans le temps, quand un scénario se passe, mais ça c'est pas important Ce qui se passe, c'est que ça ne respecte pas la deuxième règle que je t'ai dit C'est-à-dire de protéger ta banderolle Il y aura que souvent dans un système de mise un peu farfelu, un peu magique Eh bien, tu vas commencer à miser trop comparé à la taille de ta banderolle Et là, ta banderolle est en danger, donc tu ne protèges pas ta banderolle Avec ses systèmes de mise, miraculeuse, type Martingale, etc. Donc voilà, c'est pourquoi moi j'utilise deux systèmes très simples Que je viens, que tu vas retrouver dans le titre de cette vidéo Il y a deux systèmes que tu peux utiliser, c'est le flat betting et le flat sticking Je t'explique ça tout de suite, les choses identiquées j'utilise Dans quelles conditions, mais avant, oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Mais je suis sûr que c'est déjà fait Bon, d'abord je t'explique, c'est quoi le flat betting d'abord Flat betting ou flat sticking, peu importe C'est le plus simple que tu connaisses, c'est-à-dire que ta mise est constante Tu décides par exemple que ta mise est de 100€ Ok, sur chaque pari, tu vas parier 100€ Sans te poser question Alors, ici je ne veux pas parler de comment calculer ta mise Mais le flat, parce que c'est une question de pourcentage de bander, etc. Mais ce n'est pas la question Tu as décidé que ta mise bien proportionnée qu'on pourrait avoir ta banderolle Le flat betting ou le flat staking La mise constante en français L'autre c'est quoi ? C'est le flat profit Peut-être un peu moins connu C'est le profit constant Je traduis ça en français Et bien là, au lieu d'avoir une mise constante de 100€ Tu vas te dire voilà, sur chaque pari je veux un profit de 100€ Alors, je vais t'expliquer après que c'est souvent pour les plus grosses cotes Mais imagine que tu as une cote de 3 Tu ne vas pas parier 100€ sur ta cote de 3 Tu vas parier 50€ sur ta cote de 3 Pour avoir un profit de 100€ Puisque le profit c'est 3-1 fois ta mise 3-1 ça fait 2 fois 50€ Ça te fait 100€ Et donc là, tu comprends bien que le goût d'ici C'est de toujours ajuster ta mise à la baisse évidemment Pour avoir un profit constant Et donc, sur chaque pari que tu vas passer Tu auras un profit de 100€ Et tu ajustes la mise En conséquence, évidemment plus ta cote va être élevé Moins tu miseras Pour avoir toujours ce profit de 100€ dans cette étape Et donc, j'espère que c'est clair Est-ce que tu as bien compris La différence entre flat betting, flat staking Je sais que ça peut être les deux Moi je crois que c'est flat staking et flat profit Si tu as des soucis avec ces deux notions Mets-le moi en commentaire Je te répondrai volontiers Alors moi maintenant Lequel j'utilise entre les deux Lequel je privilégie Et bien j'utilise les deux Donc je privilégie l'un dans un cas Et l'autre dans un autre cas C'est très simple En dessous, donc ça dépend des cotes Pour toutes les cotes qui sont en dessous de deux J'utilise le flat staking On va prendre mon exemple Disons que ma mise de référence C'est 100€ Et à cette mise de référence Je vais toujours la placer 100€ Je vais la placer sur tous les paris Qui ont une cote inférieure à 2 On reste dans les paris pré-mâche par simplicité Ok, donc les cotes entre 1 et 2 Bon, je mise sur 1€ Je ne lui pose pas de question Au-dessus de 2 Et bien là maintenant Je passe en flat profit Je prends l'exemple de tantôt Si je place un pari sur une cote de 3 Je ne vais pas placer sur 1€ Parce que sur 1€ Ça me fait un profit de 2 sur 1€ Or mon flat profit Je dois aussi avoir un profit sur 1€ Ça veut dire que je dois miser Seulement 50€ 50€ Et une cote de 3 Donc si je gagne On me rend 150 Ça fait bien 100€ de profit Je ne vais pas toujours m'en profiter Donc tu vois Au-dessus de 2€ Et bien plus la cote va être élevée Et moins je vais miser Alors pourquoi je fais ça ? Et bien reprends les 2 points Dont je t'ai parlé au début de cette vidéo Les 2€ d'une bonne mise C'est-à-dire qu'en-dessous de 2€ Je place ma mise de référence Qui est en fait ma mise maximale aussi Donc je place sur 1€ Pourquoi ? Parce que voilà On est dans des cotes inférieures à 2 Ok ? Et je dois faire suffisamment Travailler ma bankroll Donc je mets la patate Je mets la mise de référence C'est-à-dire au-dessus de ça Au-dessus de 2€ De ce qui va se passer Imagine que je prends une carte extrême Je prends une cote de 5€ Qu'est-ce qui se passe Quand tu places tes paris sur des cotes de 5€ ? Quelle est ta probabilité De remporter ce pari ? Elle est très faite Ça veut dire que quand tu travailles Dans des cotes plus hautes Et bien tes séries perdants Ne vont être plus longues Ça veut dire que tu dois Eh bien tu dois Protéger encore plus ta bankroll Et ce système le fait très bien Vu que plus la cote est élevée Moins je mise Moins je mise Plus je protège ma bankroll Mais je gagne toujours Un profit intéressant Je vais toujours travailler Assez ma bankroll Puisque j'ajuste Puisque je suis sur des cotes élevées Et que j'ajuste Pour avoir toujours mon flat profit De 100€ Dans cet exemple Voilà donc Je mixe les deux C'est pas moi qui l'a inventé Mais j'ai toujours fait comme ça Parce que je trouve ça très intéressant Ça mixe les deux rôles d'une bonne D'un bon système de mise Et c'est assez logique de Miser moins sur des cotes très élevées Allez tu vas parier 100€ sur une cote de 1,60 Puis tu vas aussi parier 100€ sur une cote de 10 D'un côté c'est pas logique Si tu réfléchis bien Tu dois aller parier moins sur des cotes très élevées En plus tu auras beaucoup moins de stress Vu que Ce qui va se passer Si tu es toujours avec ta mise de référence Ou ta mise max C'est que tu vas hésiter à aller sur des paris à 5 Des paris à 4 Tu vas dire Tandis que En diminuant cette mise Tu vas dire Finalement Tu vas peut-être arriver avec des mises de 20€ 10€ Des mises très faibles Et tu vas partir à l'idée que tu la perds Sur les cotes élevées Tu pars toujours de l'idée que tu as perdu ta mise Mais comme elle est très faible Tu vas accepter le placement Donc Pour moi c'est vraiment Je trouve que Je ne l'ai jamais changé Depuis des années d'ailleurs C'est le système Qui pour moi Chacun son avis Pour moi C'est le meilleur système Et en plus il est très simple Parce que je ne sais pas Tu es certainement courant Tu as certainement vu ça déjà sur internet En parcourant la littérature etc Que tu as des systèmes de mise super complexes Avec des formules Tu es obligé d'être avec un fichier Excel Une calculatrice Pour savoir quelle mise tu dois placer Sur une pari Un pari à telle cote Alors je ne sais plus le nom Il y a des systèmes très connus Si toi tu allais monter des systèmes de mise comme ça Avec des formules Et bien même au moins commentaire Le gros inconvénient C'est que moi Je n'ai pas toujours envie Enfin je n'ai pas envie de partager Avec une calculatrice Pour placer ma mise J'ai envie que ce soit quelque chose Qui reste simple Dans les paris souvent C'est comme des stratégies Tu n'as pas besoin de faire des choses compliquées Pour être efficace Bon voilà J'espère que tu as bien compris La différence entre ces deux systèmes de mise J'espère que tu as compris aussi La manière dont moi je mise Sur ma pari pre-match Et bien si toi tu as d'autres idées Si tu as un système intéressant Et n'hésite pas à partager On est ici ouvert d'esprit On peut tout partager Sans critiquer Ok Et en restant ouvert Alors C'est parti C'est fini Pardon C'est parti C'est fini pour cette vidéo sur mes systèmes de mise Je te rappelle que j'ai un club privé Dans lequel Ma mission première Ma mission première C'est de t'aider A très vite Tes paris en règle Grâce à mes séances hebdomadaires Que je partage Mais je te partage aussi Mes sélections Pré-match Et mes paris en termes Tout le long De la saison Merci de m'avoir suivi J'espère que tu as aimé cette vidéo Mets un like Pour m'aider Et à bientôt La vie pour la prochaine vidéo